J'aurais pu titrer cet épisode « Nus dans la baignoire d'Hitler », ça aurait été un titre beaucoup plus accrocheur, surtout que c'est vrai. Mais bon, c'est pas mon genre de faire ce genre de titre racoleur, mais j'avoue, j'y ai pensé. Si ça peut attirer des gens à s'intéresser à l'histoire de la photo. Lee Miller, ou Elisabeth Miller, de son vrai nom, est née le 23 avril 1907. En 1925, à l'âge de 23 ans, elle entreprend des études de théâtre et d'art plastique à l'école des beaux-arts de Paris, puis à New York à partir de 1927. C'est dans cette période qu'elle est remarquée pour sa beauté et devient l'une des modèles les plus plébiscités du magazine Vogue version américaine. Posant fréquemment pour Edward Station, photographe en chef du magazine, elle devient son modèle de référence, tandis qu'elle apprend de lui les bases de la photo en studio. En 1929, elle veut être un peu plus qu'un simple modèle. Elle quitte l'Amérique pour Paris et fait la connaissance de Man Ray avec qui elle vit. Ce sera sa muse, elle apprend également beaucoup du métier de photographe et de l'art auprès de lui. En 1930, elle crée son propre studio photographique et passe de l'autre côté de l'appareil. Elle explore tous les genres de la photographie. De magnifiques portraits, des photos plus artistiques, jouant avec les ombres, mais également des œuvres que l'on peut ranger dans le surréalisme. Car elle est l'amie de Picasso, Cocteau, Paul-Éloire, Dali, et bien qu'elle n'est officiellement pas appartenue au mouvement du surréalisme, Lee Miller y contribue fortement en tant que modèle et également en tant qu'artiste photographe. Mais il est vrai que c'est comme photographe de guerre que Lee Miller s'est révélé et fait connaître. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, elle commence à travailler pour le magazine Vogue version britannique qui essaye d'adapter les tendances aux nouvelles restrictions de la guerre. Rapidement, le ministère de l'Information prend conscience du potentiel des magazines féminins comme moyen de former les civils, en particulier les femmes qui ont remplacé les hommes dans la plupart des métiers. Lee Miller fera des séances photo pour les campagnes d'information sur la sécurité au travail. En 1942, elle rencontre le photographe américain David Sherman qui la pousse à devenir correspondante de guerre officielle auprès de l'armée américaine. Avec sa double casquette de femme et correspondante officielle, elle a accès à des lieux inapprochables par ses collègues masculins. Elle a la possibilité de documenter le travail des infirmières dans leur QG ou encore de photographier le Women's Royal Naval Service, branche féminine de la Royal Navy. Ensuite, de 1944 à 1946, en équipe avec David Sherman, elle suit l'armée américaine depuis le débarquement en France jusqu'en Roumanie en passant par l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Elle témoigne de la vie quotidienne des soldats. Ses photos expriment une certaine authenticité, une sensibilité personnelle et féminine et une forte volonté de représenter l'accomplissement des femmes de son temps. Mais dans cette guerre, elle n'est pas simple témoin. Elle dit « nous » en parlant de l'armée alliée, il lui arrive de garder des prisonniers ou des suspects et elle se montre sans pitié avec l'ennemi vaincu. En avril 1945, elle arrive au camp de Dachau, tout juste libéré, et ses photographies révèlent l'horreur des camps nazis. Elle prend également de nombreux petits détails en photo, mais aussi des soldats SS capturés, violentés et tués par des prisonniers. Elle met l'accent sur les bourreaux et les gardiens en les photographiant en gros plan. En donnant cette importance aux gardes vaincus, elle montre la complexité d'une libération et les vengeances compréhensibles. Mais ce n'est absolument pas pour faire passer les gardes SS au rôle de victime. Elle exécute une sentence, ses gros plans emprisonnent le regard inquiet, elle a peur du châtiment à venir. Jamais le geste photographique n'était aussi proche de celui d'une exécution. Visée, armée, tirée. Elle enverra ses photos des camps à vogue avec un télégramme « je vous supplie de croire que c'est vrai ». L'édition américaine du magazine lui consacrera une large place en juin 1945, mais le contraste entre les photos de mode, les récits mondains et les images d'horreur laisse un sentiment étrange au lecteur. Quelques heures après la visite du camp de Dachau, elle se retrouve par hasard dans l'appartement désert de Hitler à Munich. C'est là qu'est fait ce fameux portrait de Lee Miller. Un portrait artistique mis en scène. Elle prenant son bain chez Hitler. Au pied de la baignoire, on voit ses bottes qui viennent répandre la boue du camp sur le tapis, étalant ainsi les crimes du fureur jusqu'à cet espace intime. Après la guerre, Lee Miller rentre en Angleterre. Cependant, elle souffrira d'un stress post-traumatique. Elle poursuit quelques projets de mode avec vogue, mais elle tombe progressivement dans l'alcool et la dépression. Elle finit par abandonner la photographie professionnelle dans les années 50 et elle retrouvera la forme progressivement grâce notamment au soutien de sa famille. Lee Miller meurt en 1977 à l'âge de 70 ans sans n'avoir jamais vraiment eu la reconnaissance qu'elle mérite pour son travail. Car l'héritage photographique de Lee Miller est indéniable. Que ce soit son témoignage sur la Seconde Guerre mondiale, l'expérience des femmes en Europe durant cette période, mais aussi pour sa contribution au monde de l'art, que ce soit en tant que modèle, muse ou photographe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, un commentaire, un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je remercie bien évidemment les tipeurs de photosynthèse. Faites des photos, allez voir des expos. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501